Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter l'avancement, parce que je voulais faire la vidéo une fois que tout était fini, mais comme j'en ai encore pour assez longtemps, ben je me suis dit je vais vous donner un avance... je vais vous faire une vidéo plutôt pour vous donner un aperçu de comment ça avance mon salon. Parce que j'ai dit dernièrement dans une de mes dernières vidéos, je pense que c'est mes achats du mois, que je travaillais sur mon salon pour l'améliorer, donc je vais vous montrer ça dès maintenant. Et je le répète, c'est toujours pas fini. Donc, let's go! Donc, c'est le salon. Là, c'est le désordre, oui je le sais, c'est pour ça que je fais pas de Flamingo enragé pour l'instant. Enfin bref. Ici, mes parents m'en ont eu mon étagère pour les films, j'ai pas encore tous mes films, il y en a beaucoup chez mes parents. Donc là-dedans, j'ai ma section VHS, j'ai Batman n'a jamais en double, je ne me rappelle plus pourquoi je l'avais acheté en double. Après ça, les DVD aussi, d'autres VHS, genre épisode 1 et 2 de Star Wars, d'autres films. De la façon que j'essaie d'aménager mon meuble, c'est que pour gagner de l'espace, je vais mettre des films comme ça, même s'il reste de l'espace à ranger, c'est pour après ça être capable d'en mettre le plus possible comme ça, et ici, pour après ça gagner de l'espace de rangement. Ici, j'ai mes jeux Atari 2600. Donc, il m'en reste de l'espace-ci pour en acheter un peu d'autres. Ça, ça sera une autre fois. Ici, j'ai mon meuble avec d'autres, mes principaux jeux rétro. PS1. Ensuite, j'ai d'autres jeux PS1 ici, qui eux ne sont pas dans la boîte originale, malheureusement. Et ensuite, ici, j'ai mes jeux Dreamcast. Attendez, je vais mettre ça comme du monde. Donc, Spawn, Evil Dead, All to the King, Carrier et The Ring, qui n'est pas dans la boîte originale, comme vous avez pu le voir dans mon dernier achat du mois. Mes jeux NES, avec deux jeux complets en boîte, à part les Flintstones, où j'ai le jeu et la boîte, mais pas malheureusement le livret. Et ça, c'est pas le jeu hyper rare, c'est Dino et Hoppy, celui-là, malheureusement. Et je cherche, à un moment donné, j'aimerais ça avoir le surprise de Dinosaur Peak, mais ça se peut que j'aie besoin d'acheter une reproduction, parce que l'autre, il n'est pas achetable tellement c'est rare. Mes autres jeux NES, Super Mario, Punisher, Rambo, Total Recall, Batman on Elm Street, La Petite Sirène, Les Trois Tortues Ninja, Captain Skyhawk, Friday the 13th, Robocop, que j'ai dû identifier, parce que quand je l'ai acheté, il a été recouvert de je sais pas trop quoi, Robocop 2, Jaws, et Batman, plus un Roadrunner, qui n'est pas une version officielle, c'est une cartouche Tengen, ou Tengen, je sais pas comment on le prononce. Ensuite, des jeux japonais, principalement, mon Super Back to the Future 2, que j'ai eu le plus cher de ma collection, que j'ai payé une centaine de dollars sur eBay, merci à ma mère d'avoir avancé l'argent, Yoshi's Island, Casper, Teeny Toons Adventure, celui-là, il était difficile à trouver, en version américaine, fait que j'ai acheté en version japonaise, les pieds à feu, le trésor, offrir à ma drogue, Super Mario RPG, qui payait pour une vingtaine de dollars, en version japonaise, et le jeu PAL, Lucky Luke. Ensuite, dans les jeux Super Nintendo, ben j'ai les... je vais mettre la caméra comme ça, Terminator, 1 et 2, The Mask, Incredible Hulk, George Dredd, Super Mario World, Porky Pigs, Unted Holidays, Jurassic Park, Page Master, Lion King, Bunkers, Justice League, Aladdin, Lister The Unlikely, Turtle Is In Time, The Flintstones, et Donkey Kong Country, j'en ai d'autres ici, j'ai la Super Game Boy, j'ai ma dernière acquisition, Home Improvement, Adventures of Yo-Gi L'Ours, Inspector Gadget, The Tick, alors c'est ici, j'ai trois jeux Master System, et quelques jeux Genesis complet à boite, plus quelques cartouches seules, dont les pierres à feu sur Genesis, ici c'est mes guides de jeux, je n'ai pas tout, il y en a encore chez mes parents, j'ai un seul jeu Saturn, et des jeux N64, ensuite, le gros changement de mon salon, une TV rétro, je vais en avoir une autre ici, une TV cathodique qui est encore chez mes parents, mon meuble TV principal, mon meuble de console rétro, je n'ai plein dedans des consoles, il y a ma Master System, ma Genesis, ma Saturn, ma N64 fonctionnelle, ma Switch, deux PS1, donc une qui n'est plus les CD malheureusement, et la Lili, et là-dedans, j'ai de la place pour mettre d'autres consoles, je ne l'ai pas mis, PS2, ma Super Famicom, ma NES, Dreamcast, et ma Super Nintendo, une retro, mon Atari 2600, et ici, j'ai une autre TV retro, ça ne fonctionne pas malheureusement, les deux autres fonctionnent, puis j'ai d'autres consoles ici, et également, l'autre gros changement de mon salon, c'est que j'ai des tablettes que mon père est venu m'installer, éventuellement, ce que j'aimerais, peut-être pour le mois d'octobre, novembre, c'est d'installer des tablettes également sur ce mur-là, donc cette tablette-là, ça craque, ou je la mettrais ailleurs tout simplement, et je mettrais des tablettes sur ce mur-là principal, puis je vais changer un jeu de divan également, mes parents vont m'acheter un nouveau futon, ça c'est le divan d'ancien locataire, malheureusement, un de mes chats, avant qu'on le fasse opérer, le petit Bart, il a pissé dessus, ça fait qu'il sent la pisse, et le divan est plus confortable, de toute façon. Ensuite de ça, là-dedans, c'est pas ma Xbox One, parce que vous l'avez vu, elle est là-bas, dans l'autre meuble, là-dedans, ma mère s'est trompée, elle m'a mis ma Xbox première génération fonctionnelle, là, il y a le carton, la Xbox est en dessous, enfin bref, j'ai des boîtes de fils et accessoires manettes, etc., et c'est un peu ça, cette télé-ci, c'était mon ancien Proprio qui me l'a donné, elle fonctionne, donc c'est ça pour ma salle de gaming, pour l'instant, et également, ça, les bandes noires, ça c'est pour mettre le fond vert au besoin, comme ça, quand j'ai besoin, je mets le fond vert, et je mets le trépied directement, en tassant l'acclimatisé, là-bas, pour pouvoir me filmer au grand complet. Donc c'est ça, désolé que ça soit en désordre, j'ai vraiment pas tout fini de faire, j'ai encore beaucoup d'ouvrage devant moi, et si j'ai de l'huileux en ce moment, c'est parce qu'il fait 29 dans l'appartement, puis je dois éteindre le ventilateur et l'acclimatisé quand je filme pour éviter d'avoir du bruit de fond, donc c'est un peu ça pour cette vidéo, merci de vous regarder, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Donc, sur ce, à la prochaine. OILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIL